Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour discuter de l'intérêt du TDM dans les MICI. Alors qu'entend-on par TDM, Therapeutic Drug Monitoring, ce qui veut dire mesurer les taux de médicaments dans le sang, nos nouveaux médicaments qu'on appelle les biothérapies. Alors vous savez que cette thématique fait l'objet d'un débat qui reste d'actualité. Beaucoup de biothérapies, on s'est pendant longtemps focalisé sur les anti-TNF, il y a plusieurs anti-TNF, pas besoin de revenir dessus, et puis il y a eu deux nouvelles biothérapies avec l'ustéquidumab et l'vedolizumab. Pour les anti-TNF, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les études d'association ont montré que quand on a plus de médicaments dans le sang, ça marche mieux. Donc c'est un message maintenant qui est clair. L'autre message qui est assez important, c'est que quand la maladie va être très sévère, ou quand par exemple il y a une atteinte anopériniale, il faudra plus de médicaments dans le sang, donc probablement que le taux sanguin de médicaments doit être adapté à la maladie et au profil du patient. Alors quelles sont les données ? Les données ont été principalement accumulées sur les anti-TNF, avec les essais cliniques qui ont été menés. Parlons déjà des essais cliniques randomisés de phase 2, phase 3. Comme je vous l'ai dit, quand le taux est élevé dans le sang, on a plus de réponses cliniques, on a plus de rémissions cliniques, on a plus de rémissions endoscopiques, et on a plus de rémissions histologiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont les mêmes données dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et d'ailleurs, les seuils sont similaires dans les deux maladies. Alors quand on rentre plus en détail, qu'est-ce qui est aujourd'hui obligatoire ? Je crois que les attitudes réactives, on doit le faire. Quand un patient ne va pas bien, quand un patient a une non-réponse primaire, quand le patient a une non-réponse secondaire, dans ces situations-là, il faut mesurer le médicament avant de changer. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez pouvoir peut-être continuer à traiter le patient, alors que ça ne sert à rien, donc faire du sur-traitement, ou inversement faire du sous-traitement, alors que peut-être ce patient a déjà besoin de changer de mécanisme d'action, puisqu'il a assez de médicaments dans le sang, et il faut aller vers un autre mécanisme d'action. Donc ça, c'est quelque chose de très important, la non-réponse primaire, savoir ce qu'il faut faire, et puis en cas de perte de réponse secondaire. Ça, je dirais que ce sont les indications qui font l'objet d'un consensus sur le plan national et international. Moi, je le fais d'ailleurs systématiquement dans ma pratique au CHU de Nancy. Alors bien entendu, ce qui a été beaucoup discuté, ça a été « est-ce qu'il faut le faire de façon proactive ? » C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le faire systématiquement chez tout le monde à chaque injection ou chaque perfusion d'un patient qui reçoit une biothérapie ? Il faut reconnaître que jusqu'ici, jusqu'ici, il y a eu des études négatives et positives. On n'a pas eu l'étude parfaite avec des milliers de patients inclus pour pouvoir répondre à 100% à cette question. Il y a eu récemment des études menées chez l'enfant, comme l'étude Paylot qui est revenue positive, qui a montré que quand on surveillait les taux de médicaments dans le sang, c'était associé à une meilleure évolution de la maladie. Donc c'est un peu au cas par cas. Nous, il est vrai qu'au CHU de Nancy, on a pris l'option de le mesurer systématiquement. Et je dois l'avouer, si je dois avouer une addiction en dehors des Mickey, j'ai une certaine addiction au TDM. Et c'est vrai que quand je vois le patient à ma consultation, quand je veux prendre une décision, j'aime bien voir le taux. C'est une information supplémentaire. Je ne base pas ma décision uniquement sur le taux de médicaments, mais en tout cas, ça m'aide bien. Et c'est une information supplémentaire qui m'aide à choisir est-ce que j'optimise ou est-ce que je vais aller vers un autre mécanisme d'action. L'autre chose, bien entendu, c'est qu'on a deux nouvelles biothérapies qui sont arrivées, qui sont l'Ustekinumab et l'Vedolizumab. Alors on apprend à les connaître en termes de TDM. On n'a pas le niveau de preuve et les mêmes études exactement qu'avec les anti-TNF. Avec l'Ustekinumab et le Vedolizumab, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une association également qu'elle est peut-être un petit peu moins forte ou un peu moins noir et blanc qu'avec les anti-TNF. On est en train d'apprendre les seuils. On est en train de savoir ce qui se passe. Nous, à Nancy, par exemple, on a regardé. C'est vrai qu'on le fait chez nos patients sous Vedolizumab. Et maintenant, on le fait de plus en plus chez nos patients sous Ustekinumab. Donc voilà un petit peu pour dire qu'à l'heure actuelle, le TDM est une aide importante à la prise en charge de nos patients. On a les marqueurs, on a les symptômes, on a l'inflammation intestinale. Mais je crois qu'encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre arbre décisionnel, dans notre arbre décisionnel global, maintenant, on a beaucoup d'éléments, ce qui est quand même quelque chose de nouveau et de beaucoup mieux pour nos patients, eh bien, le TDM en fait partie. Je ferai un commentaire qui est important. C'est qu'en France, on n'a pas eu l'habitude des études médico-économiques. C'est vrai que je ne vais citer personne, mais voilà, mes patrons, historiquement, on va dire, les générations avant nous, ils disaient, moi, si je veux prescrire un traitement, je le prescris, je fais ce que je veux. Et si le patient doit en bénéficier, je vais le débuter. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est dans un système de santé contraint. On ne peut plus faire n'importe quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu que des escalades empiriques, c'est-à-dire sans regarder le taux de médicaments dans le sang, aboutissaient quoi ? À du surtraitement. Et ce surtraitement avait un coût pour la société, avait un coût pour le système de santé. Alors que quand on adapte, avec une approche que l'on peut considérer un petit peu personnalisée, quand on adapte au taux dans le sang, c'est vrai qu'on va consommer moins de drogue et être plus efficace, et que finalement, dans l'analyse médico-économique qu'on pourra faire, on aura un médicament qui sera plus rentable et une approche stratégique qui sera plus adaptée aux patients, efficace, et en même temps qui fait des économies de santé. Donc, vous voyez que clairement, maintenant, c'est devenu, dans nos outils diagnostiques et de prise en charge de nos patients, quelque chose qu'on a envie de regarder. Je me rappelle que quand il y avait encore quelques années, quelques débats, même pour le réactif, certains disaient, « Ah, moi, je ne sais pas, etc. » Je peux vous dire que quand on a mis le doigt dans le grenage, qu'on a commencé à le faire, c'est très, très difficile. D'ailleurs, je le vois, puisque même certains collègues, dont je ne citerai pas, parfois, ils me disent, « Je ne suis pas un grand fan du TDM, mais quand on voit les patients circuler, ou qu'ils arrivent à un centre ou à un autre, on a des patients qui vont dans différents centres, qu'est-ce qu'on se rend compte ? » Eh bien, que maintenant, dans les dossiers des patients, il y a beaucoup, et très, très, très souvent, le dosage sanguin du médicament et que même, ça, c'est maintenant, c'est sorti des centres experts, sorti notamment des CHU et qu'on le retrouve aussi dans la médecine de ville. Peut-être qu'il faut, là où il faut qu'on fasse attention, peut-être un peu plus d'éducation, savoir quoi faire en fonction du seuil, du taux, etc. Ce n'est pas toujours facile. Il y en a d'ailleurs qui nous disent, « Je ne l'utilise pas, parce que moi, regardez le taux, le seuil et tout, parfois, c'est un petit peu trop compliqué. » Donc, voilà, il suffit, en fait, c'est hyper simple. Il suffit de regarder. Quand vous avez un taux dans le sang qui est très bon, qui est suffisant, qui est thérapeutique, s'il y a encore de l'inflammation, eh bien, c'est que votre médicament ne marche pas. Voilà. Vous résumez le TDM en une phrase. Votre patient, il a encore une poussée ou il a encore de l'inflammation intestinale. S'il est bas dans le sang, c'est qu'en général, on peut faire quelque chose. Par contre, si dans le sang, il est déjà thérapeutique, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ça ne changera rien. Vous ne récupérez pas le patient. Donc, il ne faut pas en avoir peur. C'est assez simple. Et encore une fois, une fois qu'on l'a utilisé, quelques fois après quelques patients, on voit que prendre en compte dans notre décision ce taux-là, c'est très simple. Je me permets de faire deux commentaires sur des molécules plus ou moins récentes, mais on va commencer par les biosimilaires. Alors, parfois, on nous pose la question de moins en moins, en nous disant, « Mais ce patient est sous biosimilaire. » Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes kits, les mêmes choses ? Est-ce que ce sont les mêmes seuils ? Tout est pareil. La molécule originale, la molécule biosimilaire, ce sont les mêmes kits, les mêmes tests, les mêmes seuils. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le nom commercial qui diffère, mais pour le dosage du médicament, c'est la même chose. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est, on en a parlé, l'arrivée de l'infleximab par voie sous-cutanée. Vous le savez, l'infleximab, voilà, il y a une vingtaine d'années, a été notre première biothérapie. On a appris avec l'infleximab par voie intraveineuse, les études cliniques, comment l'utiliser, quels sont les seuils, comment l'optimiser. L'infleximab sous-cutanée est arrivé. Il y a aussi une corrélation et une association entre l'efficacité et les taux sanguins qu'on retrouve chez ces patients traités par un infleximab sous-cutanée. Les seuils précis, les modalités d'optimisation de la molécule, etc. On a encore besoin, on a juste commencé à utiliser l'infleximab sous-cutanée dans notre pratique. On a encore un peu besoin d'expérience, mais c'est quelque chose de très intéressant et d'excitant qui va arriver. C'est, voilà, le dosage sanguin du médicament, comment ça se passe aussi avec l'infleximab sous-cutanée. Ce qu'on peut prédire, et la seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une association contre la molécule, pareil que pour les autres formes IV sous-cutanée ou les autres biothérapies, quand la molécule est à un bon taux dans le sang, ça vous garantit un bon succès thérapeutique. Voilà, je n'étais pas là pour vous convaincre, mais j'étais là plutôt pour vous rappeler l'utilité, l'intérêt clinique de ces différents dosages au cours des MICI, à l'heure où on a de plus en plus d'armes thérapeutiques. Donc, cette médecine personnalisée, cette médecine qui est coût-efficace, et puis cette médecine qui permet d'éviter de perdre du temps aux patients. Je crois que vraiment, maintenant, il faut s'engouffer dans cette brèche et, on va dire, s'approprier les dosages des TDM en pratique. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada,